Je m'appelle Emmanuel Ruben, je suis l'auteur des Méditerranéens et de Nouvelles Ukrainiens. Je m'appelle Emmanuel Favier, je suis romancière et je viens de faire paraître la part des cendres. Je suis à Bain-Michel. C'est vraiment une question difficile. Dans mon livre, je parle de la comtesse de Ségur et j'explique souvent combien elle a joué un rôle dans ma conscience de la langue et dans mon rapport à la langue. Même si ce n'était pas forcément conscient sur le moment et même si je m'en suis aperçue en la relisant à l'occasion de ce livre. Je pourrais parler d'elle après, évidemment. J'ai un panthéon qui est beaucoup plus large mais qui est venu après. Un livre à l'origine de... Une œuvre, ce n'est pas forcément une œuvre. Tintin. Oui, tous les livres que j'écris partent de moi, de mon histoire, que je romance, des histoires qui sont liens de ma famille. Je serais incapable d'écrire sur quelque chose de complètement différent, même si pour l'instant, c'est essentiellement des romans que j'écris. Après, j'écris des livres aussi, des récits qui sont vraiment photographiques. Moi, jusque-là, je n'avais pas du tout utilisé mon histoire familiale comme un matériau. Je l'ai fait un petit peu dans ce dernier livre en fictionnalisant beaucoup, mais en mettant en scène le personnage de mon arrière-grand-mère en particulier. Après, je pense qu'on est toujours en train d'écrire à partir de là d'où on vient, d'une façon ou d'une autre. Il y a des questions d'origine, de déterminisme, d'héritage qui sont les nôtres. C'est plus un moteur qu'une source d'inspiration, en tout cas. Les textes les plus difficiles, ils sont tous difficiles. C'est super difficile d'écrire. C'était Michel Butoir qui disait ça. Alors qu'il a écrit je ne sais combien de milliers de livres. En tout cas, il y a une chose que je peux dire, c'est qu'on peut croire qu'avec le temps, ça devient plus facile. Mais c'est le contraire, en fait. Avec le temps, ça devient un peu plus facile, plus on avance et plus c'est dur. Je dirais exactement la même chose. C'est toujours le texte qu'on est en train d'écrire le texte le plus difficile. On a toujours l'impression que ça ne pourra jamais être plus difficile que ce qu'on est en train de vivre. et celui d'après est encore plus difficile et on oublie la difficulté du précédent. Donc c'est toujours l'actuel ou le prochain éventuellement. Il n'y a pas de... On ne peut pas faire une hiérarchie. Et effectivement, c'est ce qu'on m'a toujours dit et c'est ce que je constate. J'ai écrit que trois. Je suis en train d'écrire le quatrième. Non, ça ne se simplifie pas et c'est... Ce sera toujours comme ça, je pense. Oui, j'ai d'abord fréquenté la bibliothèque paternelle qui est non seulement bien fournie mais qui était surtout un lieu vraiment un lieu de ressources calme avec une atmosphère très particulière. Et les bibliothèques municipales, publiques, les médiathèques je les ai aussi beaucoup fréquentées pour faire de la recherche en littérature. Donc ce sont des espaces importants. Et aujourd'hui encore, alors même que je vis dans des conditions qui me permettent de travailler chez moi, dans le calme, j'ai besoin d'aller en bibliothèque régulièrement, même pas forcément pour emprunter des ouvrages, mais pour cette atmosphère, cette espèce de lieu consacré qu'elle peut constituer. Moi, je ne pourrais pas vivre dans un endroit où il n'y aurait pas de bibliothèque. J'habite dans un village, j'ai la chance qu'il y ait une bibliothèque. J'étais même hier. Et il n'y a même pas un moment, c'est ce qui me désespérait, c'est qu'il n'y avait pas de livres et aujourd'hui, c'est une bouquinerie. Donc c'est que l'on peut quand même acheter des livres. Donc j'ai besoin aussi d'être entouré de livres. Et je crois que tous les livres que j'écris naissent dans la bibliothèque, dans une bibliothèque. Mais ils viennent des autres, ils viennent de la bibliothèque. Algérie, Méditerranée, enfin, Oklaïne. Héritage, digression, littérature. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501